Salut à tous les confinés. Alors aujourd'hui, je ne veux pas dire que ce soit une de mes spécialités, mais je le fais quand même très très bien. En plus on est avec toujours les produits alélor, l'arissache alélor, alors comme vous pouvez le voir merguez, agneaux, poulet, des légumes, du couscous et des raisins secs. Aujourd'hui on va faire un couscous comme ça. Alors très simple, ce qu'il faut, cuire la semoule séparément, cuire les légumes séparément et cuire la viande un petit peu séparément aussi. Donc première opération, on va démarrer la viande d'agneau. Alors pour ça, ça va être très simple, je mets de l'huile dans mon récipient, j'ai allumé mon four à 200 degrés, voilà un petit peu d'huile d'olive, on va allumer tout ça. Je garde l'agneau, les merguez et le poulet, on va simplement les colorer à la poêle, on va les garder de côté, on les finira de cuire au four et on les rajoutera au dernier moment. Alors là, ça va très très vite, il faut que je fasse attention, voilà. Je vais jeter là-dedans mon agneau qu'on va mettre à colorer, voilà. Et je prépare mes oignons, mon ail et du thym frais que je vais mettre avec. Tous les autres légumes, on va les cuire à part. Pendant que mon agneau colore, vous allez voir, on va mettre tous nos légumes ensemble dans cette grande casserole. Alors j'ai du fenouil, j'ai des navets, j'ai des poivrons, voilà. Pas grave, on va mettre tout ça là-dedans. On va mouiller ça avec de l'eau, à hauteur. Voilà, exactement. Juste à hauteur, pas plus. Pour les quantités, un poivron rouge, un poivron vert... Il y avait un poivron vert, un poivron rouge, il y avait un bulbe de fenouil, il y avait deux carottes, quatre, cinq petits navets et un demi-cellerie. Voilà. On va bien assaisonner, mettre du sel, voilà. Moi je mets, alors je ne sais pas si c'est courant ou pas, mais je vais déjà mettre une petite cuillère d'arissa dans les légumes. Voilà, comme il y en a beaucoup là. Voilà. Et tout à l'heure, quand je vais faire sauter mes merguez et mon poulet, je vais récupérer le jus et que je vais le rajouter là-dedans pour faire cuire mes légumes. Ça, je vais maintenant, je vais bien saler, je vais le poivrer très légèrement. Comme j'ai mis de l'arissa, c'est déjà un petit peu piquant. Voilà. Et on va mettre en cuisson, gentiment. Voilà. Et ça, on va le laisser cuire, on va les garder croquants. Alors, la viande. Alors, Anne, je vais juste prendre mon petit pouce, là. Voilà. On va aller bien les colorer, de toutes les pâtes, là. Voilà. Alors ça, c'est de l'épaule d'agneau, hein. J'ai découpé, voilà. On peut prendre de l'épaule d'agneau. C'est impeccable. Alors ça, ça va être une cuisson autour. Vous allez voir, ça va aller vite. Voilà, le couscous, c'est quelque chose qui est très facile à réaliser, hein. Contrairement à ce qu'on croit. C'est vraiment pas quelque chose de compliqué. Je vais commencer à les assaisonner un peu. Salé-poivré, donc ça, c'est du sel et du poivre mélangé. Voilà. Donc, une belle couleur partout. Ça fume un peu, mais c'est pas grave. C'est un peu vif. Voilà, c'est un peu vif, ouais. Il faut vraiment que ce soit coloré. Parce que c'est ce qui va déterminer aussi la qualité de votre cuisson. Donc pour ça, vous pouvez rajouter un petit peu de huile d'olive. Je vais en mettre un petit peu, hein. Là, ça rappelle un peu le sud, hein. C'est bien. Voilà. Dès que vos viandes sont bien colorées, on va y rajouter nos... ...les oignons et notre ail. Voilà. On va rajouter ça là-dedans. Alors Anne, elle aime ça, hein, le couscous, hein. Ouais. Voilà. On va maintenant mettre là-dedans les oignons. Hop. J'ai la valeur de trois oignons. Un peu de thym. De l'ail, j'en mets pas mal. Voilà. Là, ça fait pour qu'il y a beaucoup de congés. Là, oui. Mais un couscous, ça se fait pas pour deux, hein. Donc là, voilà. On est en confinement, mais on va le faire. Ça peut se congeler facilement. On va laisser cuire ça. On va laisser colorer ça dans d'excellentes conditions pour que les oignons prennent un petit peu de couleur. Là, pareil, je vais rajouter un petit peu de... ...de Larissa. Voilà. Je vais en rajouter, allez, on va dire, deux ou trois petites cuillères, comme ça. Ça va déjà donner un petit peu de goût, hein, tout ça, là. Voilà. Vous mélangez bien. Jolie couleur. Ça sent bon. Ça sent déjà bon, hein. Là, c'est le principe, hein. Ça, après, on va mouiller. On va pas la lier du tout, hein, faut que ça reste nature, voilà. Oui, ça vient de quoi ? On va pas mettre de farine, rien du tout, hein. Ça, on est dans une cuisine purement méditerranéenne, là. Donc, voilà. On va simplement mettre de l'eau. Voilà. Alors, on revient. Là, ça commence à être pas mal. Il faut que ça commence à compoter un petit peu, ni plus ni moins. Voilà, hein. On va rajouter là-dessus un tout petit peu de coriandre moulu. Voilà. Mais après, on va mettre un peu de coriandre fraîche, mais je mets un peu de coriandre. Et on va mettre un petit peu de rase lanoute. Ça, c'est un peu l'épice purement méditerranéen, marocain. Voilà. Et maintenant, les amis, on va simplement mouiller tout ça. On va réassaisonner un petit peu. Mettez pas trop d'eau, hein, pour que ça soit... Voilà, il faut que ça prise légèrement. Et on va réassaisonner un petit peu. Je vais ressaler un petit peu la préparation. Là, c'est pareil, comme toujours. Tout ce qui va au four doit déjà être parfaitement assaisonné. Sinon, après, vous obtiendrez jamais le résultat. Est-ce qu'on peut te permettre de goûter pour voir... Bien sûr, on va goûter, d'ailleurs, pour savoir si le bouillon est bien assaisonné. En sachant qu'il n'y aura pas énormément de réduction. Mais c'est pas grave, parce que justement, le liquide qu'on a là au fond va nous servir après pour justement pouvoir avoir un petit peu quelque chose qu'on mélangera avec de la rissa à la fin pour donner ce petit goût un petit peu fort. Alors, je vais goûter. Ça sent ce chocolat. C'est parfait au niveau de l'assaisonnement. Voilà. Il manque une toute petite pincée de sel que je vais rajouter. On sait qu'on en avait beaucoup. Ouais, mais non, mais... C'est toujours pareil, hein. Il faut vraiment assaisonner les choses, hein. Voilà. Le sel est un exhausteur de goûte. Exactement. Alors maintenant, Anne, qu'est-ce qu'on va faire là-dessus ? On va couvrir. Un petit coup de couvercle. Et c'est parti au four pour... C'est pas la cocotte de ta maman, ça ? C'est la cocotte de ma maman. Et hop, à 200 degrés, au four, on l'oublie, on n'en parle plus. Et pendant ce temps-là, qu'est-ce qu'on va faire ? Eh bien, on y va. On va commencer par colorer nos merguez, qui sont là, et nos quartiers de poulet. Et pendant ce temps, on a nos légumes, là, qui sont en train de cuire. Tranquillement. Donc les merguez, pas de gras, s'il vous plaît. Pas de gras, c'est déjà très très gras. Donc vous allez les colorer, simplement. Donc sachez que les... Voilà. Sachez que le couscous, c'est les choses qui se font, c'est du côté convivial, ça. Il faut de la quantité, un petit peu, hein. Faut pas se limiter à si peu. Et surtout, prenez l'habitude de les percer très légèrement. Alors le gras qui va s'en écouler, vous me le gardez. Parce qu'on va le rajouter dans le jus des... Anne ? Dans les légumes. Ah oui. Mais oui. Faut pas perdre ça. Ça, tu perces pour pas qu'elles éclatent. Ouais, comme ça, elles éclatent pas. Et en plus, elles vont lâcher plus facilement leurs... Et tu les perces que d'un côté, parfois. Ouais, pour l'instant, mais parce que je peux pas faire votre côté, hein. Voilà. Alors ça, j'assaisonne pas, parce que normalement, ce sont déjà des choses qui sont assaisonnées au départ, hein. Voilà. Donc là, on est parti pour quelque chose de bien. Ça, on va laisser cuire nos petits légumes, là derrière. Donc on va colorer, simplement. Dès que ça sera coloré, pratiquement cuit, on va les mettre dans une plaque. Et tout à l'heure, quand on fera le dressage, c'est pour ce soir... Là, on est midi, on fait ça pour ce soir. On va préparer, et c'est quelque chose qui, une fois que c'est prêt, vous permettra de passer du bon temps avec vos amis. Ah, parfait. Pourquoi tu les mets dans une plaque, c'est-à-dire qu'au dernier moment, tu les fous ? Voilà, on va les débarrasser, on va les mettre dans une petite plaque, et on finira ça au four, tout à l'heure. Alors, les merguez commencent à prendre de la couleur. Surtout le grain, là, et tout ce qui va s'en échapper, vous le gardez précieusement. Vous le jetez dans les... Légumes. Voilà. Et on va finir de colorer ça un petit peu. Pas trop, parce que ce soir, on les finira au four. Donc maintenant, je termine la coloration, on va dire, des merguez, comme on voit, des jolies petites couleurs. Pas plus que ça. Ensuite, on va colorer de la même manière nos volailles. On va positionner ça là-dedans, je vous ferai voir. Ce soir, finition au four, ça pour cuire juste rôti. Et on a notre viande, bien sûr, qui, elle, aura cuit dans le bouillon. Donc on aura nos bouillons de légumes, nos viandes rôties et en même temps pochées pour ce qui est de l'agneau. Et on fera ce soir ensemble encore simplement la semoule qu'on va hydrater un petit peu avec de l'huile d'olive et ensuite on mouillera avec un bouillon. On va rajouter dans le plat, ici, nos morceaux de poulet. Surtout, vous ne changez rien. C'est quand même très, très l'italier. On garde la même poêle. Voilà, la même poêle, exactement. Elle est bien imprégnée avec tout le goût qu'il nous faut. Alors, je sais qu'Anne aime bien les merguez bien rôties. Donc là, comme on peut le voir, on les a juste colorées. Les poulets, tout ça, ça prend bien sûr beaucoup moins de temps de cuisson que l'agneau. Bon, c'est pour ça que ça, ce soir, on les passera juste au cours pour finir de les rôtir. Et on va faire exactement la même chose avec nos morceaux de poulet. Voilà, comme celui blanc de poulet, ça. Ça, c'est quelque chose qui fit assez vite. Par contre, on va juste les retenir, ceux-là. Donc vous voyez, ils prennent un peu la couleur. Voilà, on va les rôtir un petit peu comme ça. Joliment les rôtir, on va les poser dans la plaque à côté. Comme on peut voir, les légumes, regardez, avec le côté merguez qu'on a rajouté, ça a déjà donné un petit peu de couleur. Ça va donner du goût supplémentaire. On va laisser cuire les légumes, on va les garder croquants. Notre viande est au four. Donc là, quelque part, normalement, on va être tranquille. Voilà. Donc voilà, ils sont bien colorés. Il faut les poser à côté, là. Voilà. Et par contre, les sucs, on va les garder, Anne. Il faut faire quoi ? Les sucs de la poêle. Ouais, exactement. Parce que ça aussi, ça va donner du goût. Donc je ne vais surtout pas les jeter. Donc voilà. Ça, ça méritera à peu près un petit quart d'heure, 20 minutes de cuisson ce soir. Ah ouais ? Juste pour finir. Je veux des glaces. Ça, ça va encore me donner du goût et de la couleur, comme on peut voir. Comme ça, on ne perd rien. Toutes les saveurs sont récupérées. Voilà. Terminé. Maintenant, on cuit. On ne s'en occupe plus. Et à tout à l'heure. La fabrication du couscous, maintenant. Enfin, de la semoule. Alors, comme indiqué tout à l'heure, là, on a nos petites merguez qui sont précuites. La volaille. J'ai simplement mis un papier pour éviter que le gras des merguez ne vienne avec les poulets. Voilà. Donc ça, on va bien les cuire. Voilà. Donc ça, je glisse ça au four. Tranquillement. Le four à 200. Ça va finir de cuire pendant qu'on va finir la semoule. Les légumes sont cuits. La viande d'agneau est nickel. On a le petit jus, là, qui est absolument parfait. Et j'ai de l'eau, ici, donc, à bouillir, que j'ai légèrement salée, qui va nous servir maintenant pour le... Couscous. Pour la semoule. Alors, le principe est simple. Je mets la semoule, là. Voilà. Je vais, dans un premier temps, y mettre un petit peu d'huile d'olive. Alors, les gens font commis. Moi, j'aime bien comme ça. Je mets un petit peu d'huile d'olive. Voilà. Je vais mélanger avec cette petite huile d'olive, là. Et je vais mouiller la préparation avec mon eau qui est bouillante. Alors, j'ai un couvercle qui est prêt. Le principe, on va humidifier notre semoule et on va la laisser tirer tranquillement. Voilà. Ni plus, ni moins. On va mettre là-dessus le couvercle et on va laisser tirer. À côté de ça, on a nos petits raisins. Voilà. Ils sont bien gonflés. Alors, comme dirait Anne, c'est comment dans le prénom, Anne ? Pas trop, sinon ça va être trop gonflé et suffisamment, sinon c'est fripé. Voilà. C'est pas exactement la bonne réplique. C'est une pièce. Voilà. Donc là, je prépare les petits raisins. Voilà. Voilà. Alors, ça a tiré une première fois. On peut le voir. Par contre, il faut que la semoule soit... Là, il manque encore un petit peu d'humidité, donc on va en rajouter une petite louche. Et je vais en profiter pour rajouter aussi dessus, maintenant, les raisins. Voilà. On va laisser tirer ça. On va mettre les raisins là-dedans. On va laisser tirer tout ça, tranquillement. Et dans deux minutes, on va pouvoir dresser tout ça. Alors, pendant que ça finit de tirer, on va commencer, nous, à dresser maintenant le restant. Alors, première opération, les légumes. Voilà. Ils sont superbes. Ils ont de la couleur. Ils sont magnifiques. Allez. Un plat. On va les mettre dans un bon légumier, là. Voilà. On va les mettre là. Alors, soyez généreux, hein. Donc, comme vous avez vu, hein. C'est pas la peine de prendre trop, trop soin pour les couper. Ce qu'il faut, c'est avoir une belle variété de légumes. Voilà. Voilà. Le bouillon, on va le mettre dessus. Donc, ce soir, on n'est que trois, hein. Mais alors, ce genre de plat qui se prépare et qui se garde facilement, hein. Voilà. Je vais mettre pas mal de bouillon. Voilà. Je vais rajouter encore un petit peu de légumes s'il le faut. Voilà. Voilà. Donc là, on a les légumes. La viande, maintenant. Alors, elle, on va la mettre dans un plat. Là. Voilà. Pendant ce temps, on a nos petits poulets et merguez qui sont au four. Alors là, c'est des plats généreux, ça, hein. Donc, on y va. Franco de porc. C'est l'agneau. Hein ? Franco d'agneau, hein. Là, c'est l'agneau, hein. Oui, papa. Elle est bonne. Toujours vraiment pourrie. Voilà. Voilà. Et là, on va garder un peu de ce jus, Anne, pour faire quoi, avec ? La bonne sauce. La rissa. Voilà. Ça. Donc là, on va le mettre là-dedans. On va même rallonger avec un petit peu de bouillon, là, de légumes. Voilà. Comme ça. Et c'est dans celui-là qu'on va rajouter un petit peu de... La rissa. C'est là. Voilà. Alors, léger, hein. Parce que c'est quand même quelque chose qui est très fort. Mais c'est la rissa de notre ami Alain Trottmann. Elle est absolument fabuleuse. Voilà. Je vais en mettre un petit peu là-dedans. Comme ça, les gens qui veulent se faire quelque chose d'un petit peu fort, pourront prendre ça. Voilà. Donc, on a la viande. Je vais mettre un restant de sauce là-dessus, maintenant. Voilà. Il nous manque, maintenant, la semoule. On va la terminer. Elle est, à mon avis, parfaite, là. Voilà. On va enlever ça. On va mélanger ça gentiment. Voilà. Elle est superbe. On va les grainer, comme ça. Ça en fait des plats, dis donc. Ben oui, c'est le principe du couscous, ça, hein. Et on va mettre tout ça sur table, et chacun se servira. Et il nous manque quoi, maintenant ? Juste les... Les poulets. Les poulets et les merguez. Les poulets et les merguez. Ils vont arriver. Normalement, ça devrait être prêt, là, dans les... Il y a quelques minutes, ils vont suivre. Ils sont là. On les a mis au four. Donc, voilà. Nous, on va se régaler. On pense à vous. Dans deux minutes, on va les sortir. On va les dresser. Et on va se régaler. Et on vous dit à très bientôt pour une nouvelle recette. Hmmm...